Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Toute personne qui est en mesure de reconnaître le fond de cet aéroport est une personne qui a déjà fait des choses louches dans sa vie. Nous sommes à l'aéroport de Beauvais, hub principal de Ryanair en France, qui dessert notamment l'Europe de l'Est, l'Europe centrale. Et nous, on va en Europe du Nord-Est, parce que nous allons à Riga, en Lettonie. Vous allez nous suivre pour ce week-end, parce qu'on fait Riga pour deux jours, puis Vilnius pour deux jours, avec un programme légendaire, notamment Calife de l'Euro, Lettonie-Croatie. La Croatie a gagné 5-0 à l'aller, donc on va aller voir Modric à l'autre bout de l'Europe, puis ensuite, on va visiter la belle ville, la vieille ville, et qu'on sort. Et en fait, j'ai un petit détail qui tue, je suis venu ici en voiture, et j'ai oublié un truc dans la voiture, qui s'appelle la valise, et notamment les vêtements. Ce qui fait que, pour l'instant, je suis encore en mono-caleçon pour un trip de 5 jours. Qui dit Europe de l'Est dit ultra, qui dit ultra dit sticker. Rijeka, quand ils sont venus jouer Lille. Ça, ça a l'air d'être de Serbie, ça. C'est moi celui-là, celui-là, celui-là. En vrai, ils sont nombreux, hein ? Ah, lui, Lille est bien, lui. On a croisé un abonné qui habite en Lettonie, qui a de la famille là-bas. Et en fait, on vient d'apprendre une information légendaire, les hommes. Demain, donc samedi, c'est la fête nationale Lettonne. Ça va être la folie. J'ai hété. Et pour m'accompagner dans ce légendaire voyage, on vient de récupérer le AirBnB. J'ai des amis à moi, je vous fais des présentations en rapide, comme ça c'est fait. Voilà, bonjour. Voici un appartement et une chambre carrée, tac. Voici Payo numéro 1, vous l'avez déjà vu dans les blogs Japon. Ça va, qu'est-ce que c'est bien ? Tokyo et Tchavosi. Voilà, exactement. Voici Valou, bonjour Valou, ça va ? Ça va, Yvon ? Tranquille, les dernières, voici le frérot centraux, bonjour. Le propriu et gentil nous a laissé un gâteau laiton. Voilà, ça régale. On est dans une petite rue, tranquillement, du centre de Riga. Au programme, un solide deux jours de visite ici. La ville est petite, donc ça ira assez vite. Et puis après, derrière, Vilnus. On avait passé un peu par le centre-ville. C'est de la vieille ville, mais il y a des monuments, des choses à voir. Ça va être fun, match de fou. Et avant tout, mission vêtements. Eh les gars, les gars, les gars, écoutez-moi bien. Croyez-moi, il fait froid. On va visiter, il y a un parc avec une rive. Il y a des monuments nationaux, opéras et autres. Mais en vrai, le monde, il est bien. Et bien évidemment, le but, vu qu'il fait nuit dans moins de deux heures, c'est d'éviter de perdre du temps à bouffer. Donc on va aller se prendre un truc à emporter. Oui, vous voyez où est-ce que je veux en venir. On va quand même faire un petit croc dans un kebab de Lettonie. Parce que nos frères turcs sont présents partout en Europe pour nous assurer le fait de pouvoir manger du veau. Et voici le Monument National de la Liberté de Riga. Comme tous les pays, Baltique, Europe de l'Est, etc., ça a une histoire qui est très connotée vis-à-vis de l'URSS. La politique, la Seconde Guerre mondiale et consorts. Donc notamment, un truc marrant, c'est que quand on est arrivé tout à l'heure, l'arrêt, c'était l'arrêt du 11 novembre. Armistice, l'histoire tu connais. Là, elle tient trois étoiles. On le voit, c'est très stylé. C'est à côté justement de parcs et d'autres petits bâtiments qu'on va pouvoir voir un peu. Et ça se voit que c'est une petite ville, tu vois. Mais en deux jours, on aura assez pour la visiter. Quand j'étais en Estonie, je me rappelle notamment, il y avait eu beaucoup de monuments liés à l'histoire avec l'URSS, le communisme, et également le fait que les Allemands nazis étaient arrivés jusqu'ici. Donc ils avaient vraiment traversé l'Europe. Alors, il y a une inscription en laiton. Pas mal de fleurs et de trucs. Et regardez ce que ça veut dire. Et là, regarde, on voit toutes les commémorations que ça est en train de se mettre, parce que demain, c'est là. Liberté. Et la fête nationale, connard. Vous voyez des kanji ici. Pourtant, on est bien dans un restaurant turc. Parce que hier, ils ont pris un kebab à Beauvais et c'était certifié viande d'ornithorinque. Ah, c'était pas énorme de l'Union Européenne. C'était pas énorme de l'Union Européenne. Là, on va voir ce que ça donne en Lettonie. C'est le kebab le plus bizarre que j'ai vu de ma vie. En vrai, disons, ça va. On a dit qu'on jugeait au goût. C'est juste un petit pain de raci, mais sinon, toujours pas mal. Respectable. La visite qui nous amène dans les lieux qui font plaisir. On est dans le parc, juste à côté du Monument National. On va passer devant plein de bâtiments, notamment l'Opéra. Puis après, juste, on va foncer jusqu'à un petit monument où il y a des combattants, une sorte de marché central couvert et un centre commercial qui n'a rien de spécial. Mais où il va falloir que j'aille pour récupérer un peu de dignité. Ça vous fait rire, bande de chiens, hein ? Mais je peux pas mener ma vidéo comme ça. Je me fais vanner. Il y a un truc qui frappe depuis le début, le nombre de drapeaux ukrainiens. Il faut savoir que la Lettonie est un pays petit, 2 millions d'habitants. C'est un des pays qui a le plus accueilli d'ukrainiens depuis justement le début de la guerre. Et avant ça, c'était aussi paradoxalement un des pays qui avait la plus grosse diaspora russe. Il y avait quelques 200 000 russes et quelques harigas sur 600 000 habitants, donc quasi 30%. Après, ça a donné lieu à une exode d'ukrainiens et un soutien très prononcé, on va dire. Et on le voit ici devant le National Opera. Ça, c'est bien mon Europe, ça. Les routes pavées, les vieilles villes et les petites architectures sympas. Les crânes chauves. Je parle de lui, il a pas de toi. Les crânes chauves, j'ai cru que je me prenais une bastos. Là, on se balade un peu. Regardez, en vrai, c'est très joli. Oh, petit H&M pour... Joli d'arbre. Oh, tiens, c'est très joli, ça. Souvenir Latvia. Ah, ouais, c'est sympa, hein. Des petites figurines, des petites maisons, des grosses tasses. Non, les gars, moi, je suis sensible à ce genre de choses. J'aime bien. Avec les classiques sticks, Iran, freedom, free Palestine, jusqu'en Lettonie. Hop, un petit bail polonais. Et j'suis du Stuttgart, ici. Je suis aussi marqué par le nombre de pubs. Y'a v'là, les pubs. Des endroits comme ça, un peu en intérieur. En même temps, ici, la vie doit être en intérieur. 7 mois par an. On va aller au monument des combattants de 1905 et ça va être un petit point histoire. Sponsoriser Wikipédia, je fais la lecture pour vous. Les amis, on est au bord du fleuve de Riga. Le Dogava. J'espère que la prononciation est correcte. Et surtout, on est arrivé au monument que je voulais. Le monument aux combattants de 1905. Et là, on va se faire un petit point histoire. Alors, la Lettonie, elle a été occupée à de nombreuses reprises, tant par la Russie, l'URSS, que l'Empire allemand. Et en fait, en 1905, il y a eu une sorte de révolution russe à l'époque où la Russie était encore tsariste. Et en fait, il y a eu d'énormes manifestations et soulèvements ici, en Lettonie, contre justement les armées du tsar. Le tsar qui, au bout d'un moment, a décrété la loi martiale dans les Pays-Baltes, a envoyé ses troupes et ça a donné lieu à des combattants, mais également des massacrés. Ça, c'est pour les commémorer. Après, jusqu'à la Première Guerre mondiale, ça a été occupé tant par la Russie, l'Empire allemand, ensuite 20 ans à peu près d'indépendance. Donc la Lettonie a existé de 1918 à 1940 avant de revenir sous l'influence de l'URSS avec le pacte germano-soviétique de 1940 où là, ça a duré jusqu'à l'éclatement en 1980. C'est pour commémorer justement des personnes qui sont battues pour que ce pays puisse exister. Et les amis, sombrement, un autre truc très connu dans cette ville, en tout cas très reconnu, c'est ce bâtiment-là. C'est pas un musée, c'est le marché central. Le marché central en intérieur couvert avec tout ce que tu trouves dans un marché central. La bouffe, des joyeusetés. On va y faire un petit tour, justement. Ça, là, ça a l'air de démonter. Vraiment. Le poisson... Oh là 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 là, mais... Eh ! Il donne des trucs incroyables. Vraiment. Avec tout le lot de spécialité, les œufs de poisson, également. Les tranches de saumon monstrueuses. On a regardé les spécialités lettones. Il y a quand même, vous vous doutez bien, vu que c'est proche d'un détroit, enfin en tout cas du golf de Riga, je crois, et de la mer. Beaucoup de spécialités de la mer. Et ça se ressent ici. Beaucoup de choses aussi au lard et autres joyeusetés. Beaucoup, beaucoup de produits de la mer. Et ce marché, franchement, il est très joli. Je vois beaucoup de produits, on voit beaucoup de choses, mais surtout énormément de russophones et de personnes âgées. C'est vraiment impressionnant de voir toutes les personnes âgées qui travaillent encore. Bon, pas forcément une vision qui fait plaisir, tu vois, on va faire le bandeur, mais toutes très sympas, malgré que je n'ai pas forcément la tête des gens qu'ils ont l'habitude de voir ici. Ils sont totalement dans l'ambiance. Les galeries marchandes à côté du marché, boulangerie, soupe de poisson pas cher, épices. Franchement, je ne m'attendais pas à aller dans un marché où la plupart des produits me seraient accessibles. Je kiffe trop cette ambiance de marché couvert. Alors, un avis sur ce chocolat troll, c'est l'ours amer. Dans les deux sens du terme. L'ours, c'est du béton, mais c'est assez bon. Et en fait, là, on voit, ils ont de la pâtisserie. Vraiment, leur pâtisserie, c'est respectable. Je ne dis pas à la folie, mais ça va, bonne gueule. Pour un pays de l'Est, ça va. Pour un pays de l'Est, ça va. Et juste à côté, il y a les fromages. Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher un vilain fromage laiton, en vrai ? Le fromage laiton, ça me chauffe. Je lui ai demandé du fromage puissant. Elle m'a donné du granistère. Ça, c'est du fromage laiton. Un truc bien... qui te tabasse la bouche. Des gens qui n'aiment pas les goûts forts. Des gens qui n'aiment pas le fromage. Je vais vous rater quelque chose. Les rumeurs sont vraies. Il est 16h40. Mais en fait, t'as raison, ça aurait pu être pire, mais je l'avais ça en Estonie aussi. Genre, il fait nuit, mais c'est pas une nuit noire. Même à minuit, c'est un peu clair comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez à la com, mais c'est clair, tu vois. On va aller au centre commercial qui n'a rien de spécial. Après avoir acheté du fromage et des souvenirs, on va aller acheter des caleçons. Super. T'as vu, j'ai acheté mes vêtements. Un survêt. On est prêt à partir. Nike. T'en as eu pour combien ? J'en ai eu pour 190 euros pour 8 articles. J'ai sorti la carte d'identité marocaine. Ça m'a permis d'économiser 33 euros en tax prix shopping, mesdames et mes dieux. On va manger géorgien ? Ouais, let's go. On a trouvé un restaurant géorgien parce que la bouche géorgienne est parmi le top 10 des cuisines du monde. Allez, on va dire 10. On va élargir. Top 2 ou 3 ? Top 2 ou 3 ? Ouais, légendaire. Le kachapourri, les amis, la sorte de pizza avec un oeuf au milieu. Batumi, Tbilisi, Tudeville, légendaire. Merci à vous. J'ai envie d'y aller un jour. Mais en tout cas, on est bien. Oh, l'église. Hé, sortir de nid comme ça, incroyable. En tout cas, on va grailler. Et puis, on va se balader. Et il y a 1000 ultra-croates qui sont là pour venir voir le match face à la Lettonie. 1000 alors que le stade téléphone à 5 mètres sans problème. Vas-y. Si, si, c'est une coca de chassable, il a dit. C'est vrai. Faut assumer les propos maintenant. Vas-y, vas-y. Assume les propos. iPhone 14 Pro of the world. Vas-y, assume les propos. Pas une égratignure. Vas-y, lance plus loin maintenant. Non, mais ça va aussi, frère. Les amis, voici un Kinkali, un ravioli fourré. C'est un ravioli qui se mange d'après Kélian en vidant le jus et en avalant le reste de gratin et de gratin. Et après, je l'avais aidé sur pop-corn. Le fromage de Géorgie. Les amis, on a l'explication qui va avec. You can go. Incroyable. En fait, dans son explication, il disait qu'il faut prendre par là, ensuite, il faut tirer, il faut mélanger en même temps que tu tires, c'est bizarre. J'ai l'impression de manger une variante de raclette. Il faut que j'aille visiter cette région. Cette région possède trop de secrets. C'est quoi ça ? C'est le drapeau de la Lettonie. Parce que t'es laiton, toi ? Non, pour la fête nationale. Oh là là, t'es vraiment un gros suceur. Oui, très gros suceur. Vraiment, les gens qui essayent de participer à un truc qui ne les concerne pas, ça me répugle. Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui. Avec le petit drapeau de la Lettonie, on s'est mis dedans. Vous voyez qu'il neige un petit peu et on va aller se balader un petit peu pour vivre la fête nationale lettonne. Parce qu'effectivement, on est arrivé sur un timing idéal. Avec en ligne de mire, ce soir, la rencontre Croatie-Lettonie. Qualification de l'Euro. Et ça, ça régale. Il y a du monde, on ne sait pas où on va. Mais on a dit qu'il fallait suivre les gens, c'est ça ? Visite de la ville parmi les locaux. J'aimerais pouvoir dire quelques mots. Mais on a fait ça pour leur plaire. C'est déjà pas mal. Par contre, on va passer à côté d'un endroit très joli. C'est un monument. C'est un monument vieux de plusieurs centaines d'années. Dessus, c'est marqué tout en haut. Année 1334. On parle d'un truc vieux de quasi 700 ans. Apparemment, c'est un musée. Où à l'intérieur, c'est très stylé. La maison des Tepneurs de Riga. Et donc, comme promis, défilé militaire. Il y a une garnison française. Attention. Le musée national des arbres. Des arbres. Vraiment, les bâtiments comme ça avec le haut doré. Ça me rappelle la cathédrale que j'avais vue à Kiev. Mais les hauts bâtiments, comme je l'ai dit, avec les dorures, les trucs, c'est incroyable. C'est la cathédrale de la nativité de Riga. Voilà. On a vu des trucs catholiques, protestants. J'ai même vu quelques mosquées. Franchement, je ne m'y attendais pas trop. Regardez les détails. Les amis qui disent jour de l'indépendance, dit forcément beaucoup de festivité. On est à nouveau avec Kélian, juste à côté de la statue qu'on vous a montré hier. Mais il y a des lumières, des gens partout. Et c'est dingue. Regardez, je vous montre un petit peu ce qu'ils ont fait. Par exemple, sur la rivière. des petites lumières. Et ce que vous voyez au fond, là, les gens avancés, c'est des gens qui marchent avec des torches tout le long de la route. C'est une immense dinguerie. On va s'avancer doucement pendant qu'on est en train de se rendre, nous, au stade pour le match. Les Tony Croatie, joueurs d'indépendance. Je pense que les joueurs, même s'ils ne sont peut-être pas si ouf, ils ont un cœur de bien faire. Regardez. Et ça va jusqu'au bout, là-bas. Eh gros, c'est un truc de fou, non ? En plus, ça vient en famille, t'as les enfants et tout. Franchement, les amis, là, on a la fin du cortège, regardez, donc on a les retardataires, ceux qui sont tout au fond. Mais là, le giga cortège qui passe justement par les monuments, les points principaux, avec les torches, incroyable. Ça doit être toute une tradition, tu vois, un truc comme ça. Il doit avoir un message derrière, bien évidemment, mais c'est vraiment, c'est une dinguerie à voir. Le stade. Et la rencontre, la Lettonie est déjà éliminée, ils n'ont plus rien à jouer, mais ils jouent le jour de leur fête nationale. Et les Croates, eux, ont un truc à jouer parce que leur sort n'est pas encore complètement scellé pour l'Euro. Ils ont besoin de gagner 9100 places. On dirait les stades sur FM quand tu es en D2 Islandais, tu commences en journeyman. On dirait ça, donc on va golerie un peu et t'as fait tout ça, les Croates sont venus très nombreux. Ils sont 2000 dans la ville. Quand je vous ai dit qu'on est sur un terrain qui est Oud, les joueurs sont à 3 mètres de lit. Modric, le ballon d'or 2018, qui joue sur un terrain qui ne s'appuie. Petit but de Kramaric. Le stade, il est champêtre, c'est mignon. On va prendre on s'y attendait un peu. Les amis, on repasse par cette place juste après le match. 2-0 pour la Croatie, très vite. C'était cool. C'est blindé, il y a du monde dans la rue. Mais vraiment, Riga, très agréable. Petite capitale sympa. Quelques jours seulement, c'est un peu petit, je n'ai pas pu tout faire, mais tu sens quand même, tu vois un peu la vibe de la ville et tout. C'est difficile de gratter plus que ça. Mais franchement, très agréable et les tons des frères. On est arrivé à Vilnius. C'est le moment de visiter. Bon, je ne vais pas tricher. On s'est déjà baladé hier soir. Et ça avait l'air d'être une ville légendaire de nuit. On va voir ce que ça donne de jour. On a une grosse journée et on part demain. Donc profitons. On a designé un tour pour faire une petite partie de la ville. J'ai 25% dans la caméra et un téléphone. Et surtout, on dirait qu'on est à Scabane, frère. C'est un défi. Fais-moi ce truc fort boyard. Il y a un truc qu'on retrouve à Vilnius et qu'on ne retrouve pas à Riga. C'est que Vilnius donne vraiment l'impression d'être une capitale. Tu vois des grands buildings, tu vois de l'architecture, tu vois des gros bâtiments, des choses, des grandes places comme ça, par exemple, qui donnent vraiment l'impression d'être une capitale. Regardez, je filme autour, par exemple. Là, on n'est pas très loin de la vieille ville. Mais on a vraiment beaucoup plus le sentiment d'être dans une capitale alors que paradoxalement, je crois que Riga a un peu plus de population que Vilnius. Et donc du coup, maintenant que j'ai fait Tallinn, Riga, Vilnius, Riga, j'ai bien aimé, mais c'est peut-être la ville qui a, tu vois, sorti de sa vieille ville qui est peut-être un poil moins intéressante, mais je parle de la ville en elle-même parce qu'après, j'ai vu sur Google Maps et malheureusement, on n'a pas eu le temps de le faire, mais les alentours de Riga, ça se voit que c'est blindé d'espaces verts, de parcs, de plages même et à partir du moment où on n'a pas fait ça, forcément, on a raté beaucoup de choses. C'est dingue parce que l'un des trucs marquants ici, c'est que les pays baltes ont vraiment un soutien douze fois plus affiché à l'Ukraine qu'ailleurs. Sûrement également dû avec l'histoire qu'ils ont partagé avec la Russie. Une histoire faite de haut mais aussi de beaucoup de bas comme vous l'avez vu avec Riga. Et du coup, vraiment, le drapeau est littéralement présent partout. Il y a eu des milliers d'Ukrainiens ici. Bref, il faut aussi se dire qu'on est à seulement 30 bornes de la Biélorussie. Alors, Biélorussie, c'est pas la Russie mais voilà, on est à proximité. Et voici l'une des premières beautés de la ville, la cathédrale de Vilnus avec son immense clocher et d'après Google, c'est onze chapelles latérales. Donc, la chapelle avec à côté le clocher et un truc qu'on va essayer d'aller voir tout à l'heure, c'est ça, tout au fond. C'est bien pentu quand même. Regardez, il y a le drapeau tout en haut. Oh, sa mère. En fait, juste à côté, il y a un quartier que je veux faire qui s'appelle la République d'Uzulpis. C'est pas moi qui fais les noms. Oh, cabine A4 comme ça. Venez, genre, on fait un Royal Rumble dedans. C'est petit, on se démonge vénère. Oh, ça monte. On a esquivé quelques marches d'escalier. On y est ici. Pas mal. Avec une petite vue sur Villenu. Un euro pour monter. Je suppose, il va falloir encore payer pour monter ce caillou. On ne respire plus, les frères. Une petite analyse. Voilà, le capitalisme scandaleux. La vue est aussi pas mal d'ici. C'est incroyable. et on continue cette visite. On va aller voir les Trois Croix. L'autre monument que je vous ai montré qui est en hauteur. Il faut descendre et remonter. Et puis après, quartier d'Uzulpis, vieille ville de Vilnius. On est vraiment en balade dans la forêt. Le kebab tapé avant la balade commence à faire toc toc. Les amis, j'ai sauvegardé 2% de batterie pour ça. Nous voici au monument des Trois Croix avec encore une fois une belle vue sur Vilnius. Et tout à l'heure, on était là-bas. Ça, c'est un petit parc régal en vrai. Par contre, les gars, il fait ressenti moins 5, moins 6. C'est pas des vannes. Les amis, en exclusivité mondiale, petit canard shiny. Il est doré en face. custom. Ça, c'était notre parc. Ça, c'est le quartier où on va. Ça, c'est une école. Et ça, c'est un beau gosse. Et la Porto Aurora, une des entrées de la ville de Vilnius datant du 16e siècle et qui donne accès à la vieille ville. Regardez, hop, est à Vence et regardez, ça donne accès directement à une grande rue pavée. Les grandes rues pavées comme l'Europe, c'est le fer. Oh, avec les couleurs bleues et tout magnifique. Ça rappelle vraiment l'Ukraine quand elle était à Kiev. Les amis, voici l'ange d'Uzupis. Un des principaux endroits de ce quartier avec, en notre attraction, Zérovan, c'est indiqué par Google Maps, le cimetière. La République d'Uzupis, qu'on appelle également République d'Ujupis, comme ça vous avez la bonne prononciation, est une république qui a déclaré son indépendance il y a 25 ans. C'est un petit quartier situé à l'est de la vieille ville de Vilnius qui possède ses spécificités. Avec l'indépendance, ça va avec. Donc, ils ont leur propre drapeau, ils ont leur propre monnaie. Le rouze, qui est, je cite, indexé sur le prix de la bière du bar du quartier. Ses propres fêtes annuelles, mais également des ambassadeurs, une reine qui est élue par an et un ministre des Affaires étrangères. Bon, c'est une sécession, mais c'est une sécession qui est bienveillante. Ce n'est pas un pays qui est reconnu comme nation à part entière, mais ça peut s'apparenter un peu à ce qu'ils avaient essayé de faire à Christiania au Danemark. Déjà, il faut comprendre que c'est un quartier qui, à l'époque, abritait une certaine population juive qui a été exterminée pendant l'Holocauste par les nazis. Et ensuite, le vieux cimetière de la vieille ville a été détruit par les soviétiques. Donc, du coup, quand il y a eu en 90 l'indépendance de la Lituanie, le quartier était complètement délabré. Mais vu qu'il était pas loin de la vieille ville, qu'il y avait les bords de la rivière, mais également des grandes maisons, des maisons abandonnées, mais des maisons qui permettaient notamment pour les artistes de pouvoir travailler parce qu'il y avait l'espace nécessaire pour installer tout ce qui était atelier, peinture. C'est un quartier qui s'est construit autour de ça, autour des artistes, autour du côté un peu bohème de la chose. D'après les estimations, en tout cas, ce qu'on peut trouver sur Internet, il y a 7000 habitants là-bas, dont à peu près 1000 artistes. Ça te donne un certain mood, un certain mood coloré, mais ça possède également sa propre ambiance, sa propre histoire. On y voit encore à l'heure actuelle en 2023 des immeubles qui y sont squattés, d'autres qui sont réhabilités en galeries d'art et c'est ce qui constitue le cœur et la réalité de ce petit quartier indépendant au cœur d'une des plus grandes capitales européennes. Franchement, c'est ce que je disais, mais là, on va passer au final deux jours à Riga. Enfin, on a fait je pense que j'aurais préféré faire l'inverse pour être honnêtant. J'aurais passé qu'une soirée et une journée à Ville Luce, c'est pas suffisant. Ça donne envie de revenir là déjà, vraiment. Puis à côté, il y a la Biélorussie, Minsk un jour, OMG. D'ailleurs, commentaire YouTube, c'est déjà que ce soit à la Minsk, dix mois. Ça m'intéresse. Je veux lire à propos de cette ville. Le bâtiment, immense, avec ici la petite rue. Regardez les autres bâtiments de couleur. Une sorte de palace juste au fond, là. C'est légendé. C'est une des plus belles capitales européennes que j'ai fait. Ça fait un peu penser à Kiev. Même Mout que Kiev. Voilà les amis, sur ça, on arrive en fin de vidéo. Petit mot, je suis très content d'être allé à Rigiavillus parce qu'après avoir vécu à Tallinn, ça m'a permis un petit peu de compléter le trio balt. C'est des pays qui peut-être un peu plus qu'ailleurs en Europe sont vraiment marqués par l'histoire, que ce soit post-guerre mondiale, post-URSS. C'est des pays qui ont leurs particularités. Il fait nuit tôt, ça coûte un petit peu moins cher, ils sont emprunts comme je vous l'ai dit d'histoire. Également de valeurs qui leur sont propres. Déjà, ils parlent souvent mieux anglais que nous. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de monuments religieux. Ça se sent. C'est une tendance qu'on peut trouver en général dans toute l'Europe de l'Est mais en particulier dans les pays baltes. Et surtout, c'est des pays qui sont contents, j'ai souvent eu l'impression, de recevoir des touristes. Ce n'est pas les plus touristiques d'Europe, vous doutez bien. Mais par contre, là-bas, j'ai toujours été bien reçu. Je n'ai jamais eu l'impression entre guillemets de déranger. Et même s'il y a, comme je vous ai dit, la barrière de la langue entre les Tony et Estonie, les Tuanys ont leur propre langue mais ils parlent très bien anglais et ça, ça régale. Quand on pense Europe de Est, quand on pense pays à visiter en Europe, ce n'est pas les premiers qui ressortent mais franchement, pour l'avoir fait, je conseille n'importe laquelle des trois villes. Comme vous avez vu, avec mon monteur, on a tenté un petit truc sur la vidéo. Vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé. On a tenté une petite DA, des petits trucs. Ça a été fait gentiment. La prochaine fois, on sera en partenariat avec des graphistes et des frérots qui font de la direction artistique pour pouvoir faire en sorte que ce soit encore mieux à regarder, encore plus joli. Et puis, je compte également me procurer une nouvelle caméra pour que les images soient encore plus belles. Merci à vous d'avoir suivi et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.